Après, pour les raccords, c'est pas terrible. Bonjour, je m'appelle Benjamin Bognon-Boucher, j'ai 27 ans de plus pour très longtemps, et donc je suis candidat pour UGIN Décidons Ensemble. Alors bon, moi je me place plutôt dans l'optique d'un candidat, mais c'est plutôt pour porter des projets qui sont collectifs et qui répondent aux besoins des habitants, notamment sociaux. Donc sur toute la commune, pour tous. Les trois axes de notre programme, c'est la justice sociale, avec l'accès à tous et toutes aux services publics, donc de la crèche à la maison de retraite, avec toutes les étapes que ça comprend. Également l'écologie, avec des modes de transport qui sont plus doux, accessibles à tous, mais également sur d'autres points, que ce soit l'agriculture locale, les circuits courts, etc. Et la démocratie locale en donnant de nouveau son vrai rôle aux communes et son vrai rôle de proximité. Alors je dirais que c'est un besoin qui est devenu une passion en rentrant dans les luttes sociales dès 2010 et 2014. Également aussi pour rendre vif de nouveau le combat de mon grand-père qui a refusé de se rendre au service de travail obligatoire. Alors après, c'est une passion, mais ça ne veut pas dire qu'on refuse de le faire avec rigueur, rigoureusement. En premier lieu, je pense que c'est l'écoute des besoins des habitantes, notamment des Uginnois et des Uginnoises, pour répondre à leurs besoins de première nécessité et construire des projets collectivement. Donc les qualités d'un bon maire, je les rejoindrai à celles d'un bon candidat, avec en plus d'être chevillé au corps avec les idées de justice et d'équité. Alors ce que j'aime en politique, je crois que ça rejoint plein d'autres choses, c'est le fait de pouvoir répondre à des besoins et de construire ensemble. Et c'est un petit peu aussi l'idée de notre liste, puisqu'on s'est doté déjà avant de présenter une candidature d'une assemblée populaire pour pouvoir vraiment construire en commun. C'est d'être coupé des besoins, de répondre à des intérêts qui sont court-termistes, avec tout ce que ça peut engendrer en dérive. Notre première décision, si on est élu, c'est d'élargir au maximum l'accès aux services publics pour justement faire gagner cette idée de justice sociale. Je dirais qu'il y a plusieurs lieux, mais c'est tout ce qui est les endroits verts, les espaces verts, les chemins de traverse qui vont jusqu'à l'usine et qui nous rappellent cette histoire sociale qui est encore vive à l'usine. « Oui ou non » de Angèle. « Les misérables ». « Les misérables ». C'est un conseil qui est valable pour tout le monde, n'oubliez pas de prendre soin de vous, ça serait dommage. « Pour nos idées » en premier lieu, et puis indubitablement pour notre authenticité. Sous-titrage Société Radio-Canada